Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée, quand on change le joint torique d'un injecteur de pompe, est-il pratique de changer ceux de tous les oui, il est pratique de changer ceux de tous les injecteurs. Je vous dis par expérience, car dès que l'un tombe, les autres se mettent à tomber, d'accord, notez que quelqu'un m'a demandé, comment savez-vous lequel des injecteurs a un mauvais joint ? Ben normalement, c'est connu car c'est celui qui coûte le moins de travail pour l'extraire, c'est celui qui a le joint le plus dégradé, car, je m'explique, tu vois que ces injecteurs en ont deux, là y'en a d'autres qui en ont trois. Un plus petit aussi en bas, Ben, pour bien placer ses joints, souviens-toi, car ça nous est déjà arrivé avec quelqu'un qui nous a amené il y a longtemps, il l'a changé, un gars qui aimait de mécanicien, en regardant des vidéos il a décidé et il l'a changé, d'accord, et bien, et bien, la voiture ça n'allait pas comme il fallait et il a déjà eu un peu peur et nous a dit bon, voyons, j'avais bien fait, le seul problème c'est qu'il s'était trompé en mettant les joints toriques, ok, celui en dessous ici, là, c'est celui qui tient le plus de pression, ok, parce que ça c'est là que le diesel entre en jeu et pour le haut, il ne résisterait qu'à ce qui est de L'excès, beaucoup moins de pression, il tient beaucoup de pression, c'est du noir avec des rayures blanches pour le différencier, vous pouvez aussi le trouver vert, d'accord, alors comme je le dis, si ça tombe en panne, c'est par exemple les biens, ce que ça fait c'est que le diesel commence à couler vers le bas, la voiture ne va pas bien du tout et le diesel est mis directement dans le cylindre, il peut endommager le moteur, si celui-ci dessus tombe en panne, ce qui se passe, c'est que le diesel leftover monte et se mélange, à l'huile, d'accord et comme il se mélange à l'huile, le carter descend et vous savez que puisqu'il a également un effet de lavage, voyons ce que fait le gasoil comme détergent, alors bien sûr, c'est ce qu'il fait, l'huile de carter est plus fluide, donc ça enlève de la consistance, en même temps ça nettoie surtout, ce que l'huile lubrifie, est-ce qu'elle le nettoie ou enlève cette huile et puis bien sûr, ça endommagerait, le moteur, d'accord, tenez compte de cela si vous le faites vous-même, d'accord, ben alors voici.